bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne t'apprément sallam alaikum ralékoom frqaii tapprément aujourd'hui je vais vous présenter un plat super simple à faire est vraiment délicieux c'est des petits calamars farcis avec du riz et des fruits de mer avec de la sauce tomate c'est vraiment vraiment un délice vous pouvez le faire comme un plat de consistance pendant le ramadan c'est délicieux ça passe très bien voilà ici j'ai un petit mélange de fruits de mer moi c'est des fruits de mer congelés que j'ai décongelés bien sûr je vais les mettre dans une poêle sans huile sans rien du tout pour qu'ils lâchent toute leur eau je vais faire pareil avec les poivrons qui sont aussi congelés je vais les mettre ensemble qu'ils lâchent toute leur eau pardon avant de rajouter de l'huile ici c'est un peu plus la chevelle qui est congelé dès que j'ai congelé cela vous pouvez ajouter un petit mélange d'un bouton de la salle de la urlaine avec les poivrons omega que la chevelle à cause de la fuite que sauf que vous ayez à cause de l'huile vous allez pas en faire de l'huile bicarbonate voilà ici je vais enlever le l'excédant de l'huile C'est seulement maintenant que je vais rajouter trois grandes gousses d'ail. Pour les quantités, je ne vous donne pas de quantités car ça dépend de combien de calamars vous allez farcir de leur taille. Vous faites en fonction de ce que vous allez préparer et je vais rajouter un petit mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive et ça aussi c'est en fonction de combien vous avez de la quantité que vous avez de fruits de mer moi j'ai mis ici plus ou moins trois cuillères à soupe on va mélanger et on va laisser bien revenir le tout. Je vais rajouter un petit peu de couleur alimentaire pour donner une belle couleur, je vais rajouter du sel, je vais rajouter du melchon. On va laisser revenir tout ça un petit peu, pas trop quand même car ça va cuire aussi dans le four. Et ici j'ai du riz que j'ai pré-cuit dans de l'eau salée. Je vais venir le rajouter au mélange. Je vais rajouter une demi cuillère à café de concentré de poivron si vous n'avez pas mettre du concentré de tomates mais c'est meilleur comme je vous dis tout le temps donc on va bien mélanger le tout laissez revenir quelques instants et on est à le feu et quand on est à le feu on va rajouter de la coriandre haché finement ça fait un fil d'eau d'accès c'est la farce est prête maintenant nous allons préparer la sauce ici j'ai utilisé cette sauce tomates elle est pas trop acide c'est une sauce tomate douce je vais mettre la quantité qu'il me faut par rapport au nombre de calamars que je vais que je vais cuire ensuite je vais rajouter trois cuillères à soupe d'huile d'olive et d'être né sauce tomate de l'eau d'arrivée n'est bel dac qu'un calamar la tibou n'est étalé hôme tada le marc par des zétons en zé de la bizarre je vais rajouter du point un petit peu d'ailleurs poudre je suis allé tout ma poudre à un petit peu de sel je suis éteinte à un petit peu de cumin pas trop je suis éteinte à un petit peu de curcuma je suis d'un coup mais comme vous voyez j'en mets pas trop et je vais terminer par de la couronne aura vingt mille belles je suis éteinte et alors au lieu de rajouter un verre d'eau je vais rajouter vers un demi verre plutôt de bouillon de poisson vous pouvez le faire à partir de carcasses de crevettes ça donne un très très bon goût ça fait on va mettre une petite cuillère de la maraq de l'eau qui est mis à la cècheur de la crevettes ou la ruse de la l'eau pour les cuillères on va mettre un peu de la cuillère et on va mettre un plat en fourraine voilà on a mélangé le tout et on va venir le verser dans un plat à l'enfour j'ai ma sauce ma farce et mes petits calamars qui sont nettoyés bien sûr il ne me reste plus qu'à commencer à les farcir vous pouvez utiliser les grands calamars c'est pareil aussi ça c'est qu'il y a la sauce de la wajda la mara wajda et calamars l'inqito de l'eau grande n'a marron voilà comme vous voyez c'est super simple à faire c'est très rapide à faire aussi à part si vous prennez des petits calamars ça prend un petit peu de temps pour les farcir mais sinon à part ça tout est vite prêt voilà on va les farcir et après on va le disposer dans le plat comme vous allez le voir ça fait à moi c'est le t'aider fils aki ou jet mon rire calamax rire il a zéto calamax rire choui ya 15 diallours la mara diallo même ne redacché année à de la douche basse à la l'anise touj sera voilà je vais faire ma deuxième que je vais venir disposer en face si vous utilisez les grands calamars là si vous le remplissez pas trop il n'y a pas de souci mais si vous le remplissez bien il suffit de les fermer avec un petit cure-dent pour pas que la farce s'échappe pendant la cuisson on va continuer ainsi jusqu'à terminer tous nos petits calamars j'espère que la recette vous donne envie si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit like ça fait toujours plaisir et voici prêt il ne reste plus qu'à les enfournés dans un four préchauffé à 200 degrés sur chaleur tournante pendant moi j'ai eu besoin de 16 minutes mais ça vous de voir les voici prêt c'est un pur délice il ne me reste plus qu'à vous dire essayez la recette vous ne serez pas déçus bon appétit bon ramadan et à très bientôt pour une nouvelle j'ai dit j'ai eu un recette pour finir la recette, c'est pas d'çaire et vous avez vu que la recette je l'évons a des Arkadine, je vous remercie à l'al toleration au des 欣 minded pour la recette, achat la recette dont vous remerciez à la recette de la recette. On s'estime d'un recette. . . Sous-titrage ST' 501